bonjour à tous c'est jenny gardenne je suis médium conférencière et énergéticienne alors aujourd'hui on va vous faire une guidance c'est parti pour les messages des guides qu'est ce que vous avez à savoir qu'est ce que vous avez à comprendre alors je sais pas encore combien de paquets je vais faire on va utiliser plusieurs jeux alors pour ceux ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le brassage des cartes vous aurez les temps en dessous de la vidéo si je fais plusieurs paquets voilà vous pourrez passer un petit peu voilà j'espère que vous allez bien en attendant je crois que je suis partie pour faire trois paquets j'utilise aussi les rêves enchanté de mademoiselle le normand je suis désolé ce que j'avais un petit peu mal à la gorge j'espère que ça va aller au niveau du son j'ai oublié les écouteurs encore zut bon on va essayer de parler un petit peu fort allez les deux sont partis celle ci ça saute c'est toujours impressionnant quand ça saute comme ça allez et bien celle ci on aura trois paules à l'avant-canté alors c'est parti et puis on va faire aussi un petit message de l'ange gardien par rapport à tout ça bon un petit message de l'ange gardien c'est parti je ne veux pas sauter c'est pas grave on va choisir bon celle-ci voilà il y en avait bon trois ça va faire beaucoup dis donc non allez une c'est parti c'est parti alors le paquet 1 paquet 2 paquet 3 donc je vais vous montrer les paquets voilà donc sur la vidéo c'est c'est ouais c'est retourné paquet 1 améthyste donc comme ça paquet 2 pierre de soleil et paquet 3 quartz rose voilà donc je mettrai les temps en dessous de la vidéo choisissez votre paquet celui qui vous attire celui qui vous parle et puis on va voir les messages donc c'est parti on laisse de côté cela et on part avec ceux qui ont choisi l'améthyste alors ceux qui ont choisi l'améthyste je pense avoir compris alors en fait il y a certainement des personnes qui sont en train peut-être de se demander qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi ça bloque pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas pourquoi il y a des choses qui sont bloquées retardées pourquoi il y a des choses même qui échouent alors que c'est quelque chose qu'il voudrait faire qu'il ou elle voudrait faire donc on a cette réussite là qui nous échappe finalement et en fait on vous dit que soit votre adversaire celui qui vous empêche de faire les choses soit c'est vous-même parce que parfois moi je pense que c'est ça après il peut y avoir pour des personnes des autres des autres personnes qui vont être sur votre route pour vous montrer en fait que vous n'êtes pas sur le bon chemin c'est pour ça que les choses échouent que les choses sont retardées que les choses sont bloquées parce qu'en fait soit effectivement l'univers vous dit vous n'êtes pas dans la bonne direction et à ce moment là il met des personnes ou des événements ou des situations qui vous font échouer ou qui font que vos projets sont retardés ou bloqués ou alors votre adversaire c'est vous-même donc votre adversaire ça peut être vous-même effectivement parce que parfois on est tellement persuadé de quelque chose que quelque chose est bon pour nous qu'on va essayer de maintenir cette situation sauf que parfois on se rend compte que finalement en y réfléchissant bien ces choses là ne nous correspondent plus donc en maintenant ça on est notre propre adversaire et on se fait du mal on se fait du mal on se fait beaucoup de mal en ayant ce genre d'attitude parce que quand on n'est pas sur le bon chemin forcément l'univers nous le rappelle sans cesse en bloquant les situations en retardant les choses que l'on aimerait voir se dérouler ou ou tout simplement en ayant en les faisant échouer tout simplement on est toujours dans la même dynamique alors pourquoi pourquoi il y a cette agressivité ces choses qui reviennent sans cesse et qui ne fonctionnent pas pourquoi parce qu'en fait à l'intérieur de nous on est on n'est pas on n'est pas assez centré en fait sur nous et sur ce qu'on veut je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas là qui se sont beaucoup protégés protégés dans le sens voilà je fais ma petite vie comme ça je correspond bien à ce qu'on attend de moi et puis peut-être que je suis je suis installée dans certaines habitudes qui au final même si je sens que que c'est pas tout à fait ça bah finalement bah ça le fait quand même parce que parce que c'est tellement plus confortable de m'inclure quelque chose parce qu'en soi on n'est pas forcément très très malheureux mais on est conscient aussi qu'on n'est pas pleinement heureux et qu'on ne correspond pas à ce qu'on est à l'intérieur donc au final on va s'enfermer on va s'enfermer dans quelque chose qui ne nous correspond plus on va essayer de maintenir quelque chose qui ne nous correspond plus alors j'ai plus énormément de batterie je vais mettre sur pause excusez-moi je mets sur pause quelques instants bon alors au final la vidéo a coupé même si j'ai remis si j'ai mis mon téléphone en charge c'est pas grave je ferai un montage ça devrait le faire bon alors j'étais où ? j'étais sur cette carte-ci où j'étais en train de vous dire que peut-être il y a des gens parmi vous qui ne sont pas finalement sur sur leur bon chemin parce que ils se sont confortés dans une certaine situation dans une certaine apparence vis-à-vis des autres parce qu'il fallait correspondre à à à ce qu'attendent les gens de nous pour plaire pour ne pas être rejetés pour être aimés peut-être et du coup on s'est reniés soi-même et peut-être que du coup ces personnes-là on est en train de leur dire que l'univers de toute façon va faire en sorte de les placer dans des situations très inconfortables voilà on en est avec ça va faire en sorte de les placer dans des situations très inconfortables que ce soit pour certains au niveau personnel pour d'autres au niveau professionnel pour d'autres au niveau sentimental peut-être que pour certains ça sera peut-être un petit peu tous les domaines à la fois parce que quand on n'est pas aligné finalement on est toujours je dirais sollicité par l'univers qui va nous remettre dans le bon chemin donc cette carte-ci nous dit que l'univers va faire en sorte d'ouvrir cette petite cage dans laquelle on s'est enfermé dans laquelle on a enfermé notre vrai soi notre âme finalement dans laquelle on a enfermé tout ce qu'elle était censée être et devenir pour réaliser quelque chose pour réaliser sa mission tout simplement donc il y a des gens certainement qui se sont enfermés dans une situation qu'ils jugent confortable parce qu'ils ne sont pas vraiment malheureux mais en même temps ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche quelque chose qui ne va pas quelque chose qui n'est pas à sa place etc ou alors on a du mal à se sentir bien alors qu'on a soi-disant tout pour être bien donc donc là l'univers est en train de leur dire à ces personnes-là pourquoi on te fait des misères tout simplement parce que t'es pas à ta place parce que tu fais pas ce que t'es censé faire parce que tu fais pas ce que t'as choisi de faire avant de t'incarner donc nous on est là pour te guider là-dessus donc on te met les situations et les personnes qui vont faire que tu vas t'ouvrir à ton vrai toi et que tu vas réaliser ce que tu es que tu es une âme qui est venue honorer une certaine mission comprendre certaines choses donc donc voilà mission de vie bah oui ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne c'est le message de votre ange gardien je reprends ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre mais la plupart du temps tu l'oublieras c'est ce que je vous disais à l'instant compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience bah oui on est d'accord alors je ne sais pas si vous allez bien voir le texte mettez sur pause pour ceux qui veulent lire c'est ce que je vous disais complètement au dessus quoi c'est ce que je vous disais au dessus c'est à dire que voilà il y a des personnes qui se sont qui ont oublié mais comme on oublie tous notre mission de vie ce qu'on est venu faire sur terre on avait choisi quelque chose de faire une certaine mission et puis d'avoir un certain chemin de vie et puis et puis bah voilà comme tout le monde on oublie en naissant donc donc bah votre ange gardien il vous dit moi je suis là et je vais te guider je vais te guider sur le chemin que tu avais choisi donc arrête de lutter parce que parce que ce chemin là est censé t'améliorer donc bah suis moi suis mes signes et puis et puis tout se passera bien bah écoutez j'espère que ça vous parle j'espère que ça vous parle pour ceux qui s'arrêtent là bah n'oubliez pas de partager la vidéo de liker de commenter que ce soit sur Facebook ou Youtube et puis et puis bah surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne cliquez sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos lorsqu'elles lorsqu'elles sont en ligne voilà et puis j'espère que ça vous aura plu prenez soin de vous si jamais vous souhaitez une guidance un soin vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo bah écoutez prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour ceux qui qui continuent pardon et qui ont choisi la pierre de soleil ici on va regarder ce qu'on nous raconte ok alors bon alors alors bon alors là ça va être je dirais l'étape ça pourrait être une suite du message numéro 1 avec la métiste parce qu'en fait là on vous dit que vous êtes protégé vous êtes protégé dans le chemin que vous avez choisi d'expérimenter ou dans la situation que vous êtes en train de vivre il y a quand même une certaine élévation moi j'ai quand même la notion de quelque chose d'un message assez spirituel pour le coup mais après on peut le repositionner dans pas mal de situations aussi si ça vous parle en sentimental ou en professionnel ou en personnel bah allez vie je veux dire moi moi j'ai plus l'impression que pour le coup c'est quelque chose d'assez spirituel comme message mais voilà si ça vous parle sur un autre domaine bah transposé il n'y a pas de soucis donc là on a quelqu'un et je dirais même une femme ou alors en relation avec une femme quelqu'un qui a énormément progressé qui s'est élevé spirituellement parlant peut-être même professionnellement mais je dirais plus spirituellement pardon excusez-moi donc on a quelqu'un qui s'est élevé qui a progressé énormément et en fait on dit à cette personne ses guides spirituels lui disent on est fier de toi tu as énormément progressé tu as écouté nos messages continue comme ça continue comme ça donc je vous disais que ça s'adresse pour moi a priori plus à une femme ou alors c'est en rapport avec une femme que vous connaissez pourquoi pas pour moi c'est une femme qui a qui a énormément progressé et qui a suivi un parcours assez compliqué pardon et qui a suivi un parcours assez compliqué on parle d'énormément de mouvements d'énormément de choses difficiles d'épreuves qui ont été compliquées et qu'elle a surmonté alors certes peut-être avec des fois avec des coups de mou mais voilà on lui dit c'est pas grave l'important c'est que tu aies réussi donc on est fier de toi et j'ai j'ai des frissons là j'ai la chair de poule donc on lui dit continuer elle est sur sa voie elle a acquis une certaine maturité dans son domaine peut-être peut-être même au niveau spirituel ou professionnel elle a acquis une certaine maturité et vraiment on lui dit continue comme ça parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'ancrer dans ce domaine que tu vas pouvoir évoluer toujours plus et en fait qu'elle a vécu alors là j'ai la notion ça ne parlera peut-être pas à tout le monde mais là il y a notamment depuis un an depuis un an il y a énormément de choses qui se sont qui ont évolué pour elle et on lui dit que là c'est maintenant en fait qu'on fortifie les bases on fortifie les bases et on s'ancre dans le temps je ne sais pas si ça vous parlera alors comme je vous dis ça ne parlera peut-être pas à tout le monde parce que là c'est assez spécifique mais si ça vous parle pour un autre domaine prenez parce que voilà après voilà ça reste une guidance générale même s'il y a trois paquets ça parle ou ça ne parle pas si ça ne parle pas ce n'est pas grave il ne faut pas s'obstiner puis si ça vous parle prenez ce qui vous parle que ce soit la totalité de la guidance ou simplement une ou deux cartes ou un ou deux passages de la vidéo il n'y a pas de soucis là-dessus vous prenez vraiment ce qui vous parle le message de l'ange gardien bah tiens donc je suis fière de toi depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui tu es un bon élève tu suis exactement la mission de vie que tu as choisi tu crois en moi tu me parles tu essaies de me comprendre et par-dessus tout tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route bah vous voyez c'est un peu ce que je vous disais en fait ça récapitule le tirage en entier finalement je vous laisse je vous laisse le lire et mettre sur pause si vous souhaitez relire le message mais c'est un super beau message qu'on a là un message d'encouragement un message de votre ange gardien qui est fier de vous c'est ce que je vous disais avec l'élévation je suis désolée je suis un petit peu malade voilà donc c'est un message de votre ange gardien qui est fier de vous il vous le dit c'est la période où il est le plus fier de vous parce que malgré tout ce que vous avez pu traverser avant qui a été compliqué qui a été difficile même si ça vous a fait du mal si ça vous a fait souffrir énormément eh bien vous en êtes sorti et c'est bien là l'essentiel comme on me dit c'est pas c'est pas la destination qui est importante c'est le chemin qu'on parcourt pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait même si au bout il y a un but c'est pas forcément arriver à ce but là qui est important c'est toutes les étapes par lesquelles on va passer qui vont nous apprendre non seulement sur les autres mais aussi sur nous même et en traversant ces péripéties en traversant ces épreuves on acquiert de la force et c'est ça qui nous apprend au final vous voyez si on prend un raccourci qui nous mène à quelque part où on veut aller peut-être que finalement ce raccourci là ne sera pas positif pour nous parce qu'il nous aura pas apporté toutes les choses qu'on aurait pu expérimenter sur ce chemin compliqué vous voyez je sais pas si je suis claire dans ce que je dis mais dans tous les cas votre ange gardien est fier parce que vous êtes à l'écoute de ces signes des signes qu'il met sur votre chemin et et il vous dit que c'est important pardon de garder la foi en lui et de lui parler de lui confier tout ce qui ne va pas dans votre vie pour qu'il puisse vous aider au maximum je vous fais un rappel à chaque fois qu'on a des difficultés etc bien évidemment qu'ils vont être là pour nous aider mais si on leur demande rien ils ne pourront pas le faire ça ne vous dispense pas bien évidemment de de lancer vos propres actions pour arriver à ce que vous souhaitez c'est pareil c'est 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 un travail de de coopération donc il y a il y a le raid mais il y a aussi nos propres actions qui sont importantes et c'est en avançant avec ces ces deux parties là qu'on va être qu'on va qu'on va qu'on va avancer le plus vite possible voilà et le mieux bah écoutez ça parle celui-ci parlera peut-être à moins de personnes vous me direz mais dans tous les cas c'est quelque chose c'est un message extrêmement positif très très joli message et je vous le redis parce qu'ils me le redisent ils sont fiers de vous voilà et de votre parcours donc continuez ainsi alors pour ceux qui s'arrêtent ici qui ont eu leur message vous pouvez bien évidemment commenter partager la vidéo liker la vidéo voilà et puis vous abonner aussi à la chaîne sachez que quand vous vous abonnez à la chaîne c'est important de cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos donc bah voilà faites-le si ça vous dit qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour ceux qui souhaitent une voyance plus précise si ça vous parle n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo sachant que je fais également des soins donc pour toute demande vous n'hésitez pas à me contacter que ce soit par facebook ou par mail voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt si vous vous arrêtez là pour ceux qui continuent alors qu'est-ce qu'on a alors pour ceux qui ont choisi le quartz rose ah oui celui-ci il y en avait trois d'accord 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 donc je vous mets les cartes donc on est là on va être peut-être sur des personnes qui je dirais sont dans des difficultés en ce moment ça peut être des difficultés d'ordre émotionnel ça peut être des difficultés d'ordre familial sentimentale professionnelle ça peut être des soucis de santé aussi ça va être ce genre de soucis mais en tout cas c'est quelqu'un ça va être des personnes ici qui vont être dans un certain mal-être peut-être qu'il y a des personnes en burn-out peut-être qu'il y a des personnes en dépression peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de rompre des relations qu'elles soient sentimentales amicales familiales peu importe et en tout cas tous ces changements toutes ces situations qu'on vit ça peut être du professionnel aussi se répercutent je dirais sur la santé peut-être qu'il n'y a pas encore de dégâts très profonds mais j'ai l'impression que c'est quand même allé assez loin pour l'instant ou en tout cas c'est en cours alors j'aime pas dire ça mais on vous dit attention parce que tu es en train de répéter les mêmes schémas il y a des situations qui se renouvellent qui se répètent sans cesse peut-être qu'il serait temps de couper certaines choses c'est ce qui arrive ici peut-être qu'il serait temps parce que ça dure depuis un petit moment ces choses là de comprendre le message que l'univers t'envoie que ton âme t'envoie que tes guides t'envoient parce que du coup tu es en train de répéter les mêmes choses donc arrête-toi deux secondes même si t'as pas le temps arrête-toi et pose-toi des questions pourquoi ça revient qu'est-ce que j'ai à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça est-ce que je suis heureux est-ce que je suis pas heureux si je le suis pas ben peut-être qu'il est temps de couper avec certaines choses peut-être qu'il est temps de couper avec certaines choses quand je dis couper avec certaines choses ça peut être plein de choses ça peut être effectivement couper avec un travail qui ne nous correspond plus ça peut être couper avec des relations qu'elles soient amicales sentimentales familiales professionnelles ça peut être couper oui un travail je l'ai dit ça peut être couper couper aussi la façon dont on voit les choses peut-être que il y a certaines personnes qui sont un peu trop dans le négatif et qui du coup ont besoin de voir les petits bonheurs de la vie voilà en tout cas il est nécessaire de couper avec un certain cercle vicieux qui se répète et qui engendre un certain mal-être donc on vous encourage en tout cas vos guides vous encouragent à couper avec tout ça c'est important parce que en coupant on pourra avoir accès au renouveau et à la stabilité peut-être que du coup il y a des gens qui par ces schémas là n'étaient pas stables dans leur vie donc en coupant on va repartir sur de bonnes bases on va repartir sur des bases qui vont être saines et qui vont vous permettre d'avancer et de vous stabiliser on est là-dedans pour ceux alors pour ceux qui ont qui se reconnaissent dans qui se reconnaissent là-dedans pour une situation sentimentale par exemple ça peut être aussi reprendre un autre logement pour repartir justement sur des bases saines ça peut être aussi travailler dans un autre endroit pour ceux qui se sont reconnus dans cette situation là au niveau professionnel ça peut être un changement qu'est-ce que j'ai dit sentimentale professionnelle oui bah après je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça sentimentale professionnelle mais en tout cas là ça inspire la stabilité donc on vous dit procéder à à la coupure de quelque chose il faut couper avec quelque chose pour pouvoir avoir accès à cette stabilité et pouvoir se poser enfin j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est instable dans sa vie parce qu'il est toujours en train de répéter alors il ou elle il est toujours en train de répéter des choses qui le font souffrir finalement donc le message de votre ange gardien j'ai du nouveau pour toi ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi observe les changements subtils autour de toi j'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi quelque chose qui te fera plaisir je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes c'est super ça donc là ce qu'on vous dit c'est effectivement d'être attentif aux signes je vous remets le message si toutefois vous voulez mettre pause pour le lire donc effectivement ouvrez grand vos yeux et vos oreilles parce que visiblement vous êtes guidé il y a des signes que votre ange gardien ou l'univers vous envoie donc il y a des choses aussi qui commencent à changer même si c'est des petites choses ça ne paraît pas forcément si important que ça mais au final on vous dit faites attention à ces petits changements pardon parce que ces petits changements sont révélateurs de quelque chose qui se trame d'un petit peu plus important pour vous et que c'est une surprise quelque chose qui vous fera plaisir peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et qui va vous combler peut-être que ça fait longtemps que vous demandez qu'une situation s'améliore alors peu importe le domaine je dirais si ça vous parle prenez et du coup il vous dit bah oui je vais répondre à tes demandes parce qu'à partir du moment où tu as pris conscience que tu étais dans un schéma qui se répétait et qui te faisait souffrir même si ça a mis du temps finalement à partir du moment où tu vas couper avec ça et que tu vas procéder au changement bah effectivement tu vas avoir accès à ce que tu demandais depuis longtemps c'est comme ça que ça me parle est-ce que ça vous parlera vous je l'espère si ça vous parle pas bon bah c'est pas grave ça vous parlera peut-être sur une prochaine guidance bah écoutez en tout cas j'espère que que ça vous aura aiguillé d'une certaine façon on arrive à la fin de la vidéo si vous souhaitez me mettre des commentaires des likes et partager la vidéo pardon ça me fera extrêmement plaisir si vous vous abonnez aussi pardon excusez-moi dans tous les cas partagez, likez abonnez-vous et je vous dis à bientôt prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance bonne journée bye